Pour cette toute dernière journée du Tour de France, Laurent Lui a été bien évidemment à la présentation de Vélo Club. L'animateur a malheureusement été coupé lors de la bascule entre les chaînes de France Télévisions, ce qui a beaucoup amusé les internautes. Comme chaque année, la dernière étape du Tour de France est souvent très particulière puisque les coureurs font leur arrivée sur Paris et déboulent les Champs-Élysées à grande vitesse. Un parcours devenu mythique et s'il est généralement sans grand intérêt sportif, les téléspectateurs adorent voir les champions parcourir la capitale. Cette année, si y est-il le cycliste belge Jordi Méus qui a eu la chance de remporter le sprint et comme toujours après la course, place à l'émission Vélo Club sur les antennes de France Télévisions. Une émission présentée depuis de nombreuses années par le célèbre Laurent Lui a, qui décrypte l'actualité du Tour de France aux côtés de Marion Rousse et Laurent Jalaber pendant plusieurs heures. Généralement, le programme bascule de France 2 à France 3, ou inversement, mais pour cette dernière, le journaliste de 55 ans a eu la mauvaise surprise de se faire couper la parole au moment de son annonce. A l'image de Catherine Matoche il y a quelques semaines de cela, la séquence a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Quelle magnifique bascule pour terminer ce tour, désolé Laurent Lui a, lance ainsi un compte Twitter spécialisé dans ce type de séquence et la bourde de France Télévisions a pas mal fait réagir les internautes. La plupart d'entre eux a trouvé ce moment plutôt marrant et si on analyse bien, la coupure ne cesse pas à jouer à grand chose pour le journaliste sportif. Là aussi, ça se joue à un boyau, compare un internaute sur le ton de la blague et en reprenant une expression bien connue des amateurs de vélo, tandis qu'un autre en rajoute une couche, photo finish. D'autres, à l'inverse, font preuve de compassion à l'égard de Laurent Lui a, l'année prochaine ça va être du sport pour la bascule entre le Joe et le Tour vous n'allez pas chômer. Une petite bourde qui n'est pas passée inaperçue tant le Tour de France et surtout cette dernière étape à Paris sont suivies par les téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501